Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour le tableau noir de la semaine avec un tableau noir consacré à l'attaque, l'attaque des Vikings et un jeu de course sur cette action les Vikings qui sont opposés sur ce match aux Packers, ils vont l'emporter sur les Packers mais au moment de cette action, alors on est au début du match, c'est pas extrêmement important la situation de cette action ils sont sur la ligne des 1, 2, 3, ils sont sur les 20 yards à peu près des Packers ils sont en 3ème tentative et 4 et ils sont menés de 7 points à ce moment du match mais pour ce qu'on va voir en tout cas c'est pas extrêmement important alors on va décrypter cette action de course de Dalvin Cook, le numéro 33 et il y a plusieurs choses à dire sur cette action alors quelle est la formation que nous proposent les Vikings sur ce jeu ? on a un centre ici, on voit le ballon ici, les 2 gardes classiques, les 2 tackle là et là alors qu'est-ce qu'on voit sur cette formation ? c'est que si on élimine toute cette ligne, c'est qu'on a un tight end ici et un autre tight end à côté donc un vrai déséquilibre, on l'a vu sur plusieurs tables noires des déséquilibres qui sont volontairement réalisés par l'attaque et donc on a beaucoup plus de joueurs ici à droite de la ligne que à gauche puisqu'on a seulement ce garde gauche et ce tackle gauche on a quand même ici le numéro 30, le fullback qui est positionné ici à gauche donc il est à l'opposé des tight end et il est en position 3 points comme une position de fullback classique première chose que vont faire les Vikings là-dessus c'est qu'ils vont appeler une motion de ce tight end, le numéro 84 qui va venir prendre la position ici et venir se positionner en bout de ligne de l'autre côté ça va avoir pour effet de rééquilibrer l'attaque mais surtout regarder ce que vont faire les Packers là on voit la motion est partie, le numéro 84 et regardez l'intégralité de la défense des Packers va shifter, ils vont glisser en fait là on voit la D-line va changer de gap les linebackers se déplacent et surtout très important regardez le safety qui est ici au fond du terrain il était positionné là, il devait marquer sûrement en homme à homme le tight end qui était là en cas de passe et vous voyez il y a un changement, on a un DB ici qui vient se rapprocher pour le prendre en homme à homme à la place et le safety qui est au fond qui vient se décaler au fond du terrain donc il y a vraiment un vrai shift l'intégralité de la D-line qui se décale comme ça les linebackers qui se décalent le safety qui prend le fond le DB qui était là qui vient se rapprocher et donc juste ce petit changement, ce décalage cette motion du tight end qui passe de droite à gauche change complètement l'intégralité de la défense des Packers et ça c'est tant mieux c'est ce que cherchaient les Vikings sur ce jeu puisque on va voir ça juste avant d'aller plus loin sur cette action le jeu qui va être appelé c'est un jeu en counter c'est à dire qu'on va faire croire à la défense c'est souvent ça, on le dit à chaque tableau noir on fait croire à la défense qu'on fait quelque chose en fait on fait autre chose ça c'est classique et on ne le dira jamais assez mais en contre counter on va faire croire à la défense qu'on va courir à gauche et finalement on va courir à droite alors premier élément donc cette motion qui est venue modifier complètement la défense des Packers on veut faire croire évidemment à la défense des Packers qu'on va courir sur la gauche de la ligne puisqu'on a maintenant un déséquilibre pour le coup à gauche cette fois-ci avec un tight end, un full back et Kirk Cousin, le quarterback qui va se retourner alors c'est important le côté enfin comment ouvre sa jambe d'appui et le bassin pour le quarterback de quel côté il va se retourner il va se retourner ici de ce côté-là vous allez voir qu'il va ouvrir la jambe gauche et il va se retourner pour faire une remise donc il va venir courir comme ça et on va avoir Dalvin Cook qui va commencer à courir dans ce sens-là avec le full back qui va venir bloquer ici et en fait ce qui va se passer c'est que c'est à ce moment-là qu'il va avoir le contre, le counter en fait Dalvin Cook va venir courir de l'autre côté et vous allez voir qu'il va y avoir un bloc clé qui va être le bloc du numéro 84 qui on le rappelle est venu de la droite pour déséquilibrer et faire bouger la défense et qui va revenir ici en pool, en décrochement il va venir ici bloquer sur l'extérieur de la ligne vous allez voir quand on va avancer le jeu alors avançons un tout petit peu regardez Kirk Cousines la voilà il ouvre sa jambe gauche il vient se tourner vers la gauche et à ce moment-là si on regarde cette action on a vraiment l'impression que ça va être une course à gauche l'ensemble de la ligne vient bloquer alors on a le numéro 75 ici qui bloque et il fait un très bon boulot avec un double team d'ailleurs de deuxième tight end qui vont venir amener ce D-line ici ils vont venir vraiment créer un mur ils vont venir amener ce D-line sur la gauche alors que je ne pense pas forcément que c'était sa responsabilité de venir dans ce trou-là pour le D-line mais en tout cas là il est forcé puisqu'il a deux joueurs qui le poussent à l'intérieur on a pareil bloc ici bloc ici, double team même ici sur le D-line intérieur avec bloc là, bloc également ici sauf que vous voyez là le numéro 84 qui vient, on l'a dit, de la droite de la ligne va venir bloquer ici en bout de ligne et donc le trou, vous le devinez on a des blocs là, des blocs là Dalvin Cook qui fait semblant de courir de ce côté-là et qui va venir prendre ce trou ici qui va, vous allez le voir, être complètement ouvert on avance un peu Kirk Cousins fait la remise et là, paf, vous voyez Dalvin Cook il plante le pied gauche, il cut c'est le jeu en contre on a le linebacker numéro 51 regardez, qui est venu attaquer ici qui vient boucher le trou qui se dit, oh là là, ça va partir dans l'autre sens il a vu le move de Dalvin Cook et le bloc clé il va se faire au niveau du tight end qui vraiment aura fait une bonne partie de ce jeu qui va venir bloquer en bout de ligne ici et vous voyez qu'ici on a un vrai couloir qui va s'ouvrir et si on avance encore un peu voilà, ça s'ouvre il n'y a plus personne vous vous rappelez du safety tout à l'heure qui était parti qui était ici en début de jeu et qui venait nous embêter parce qu'on voulait courir sur la droite qui était vraiment dans le trafic qui remontait ici qui a été pris par la fin de course à gauche qui se retrouve maintenant ici et il n'est plus tout dans le jeu et là, c'est open bar pour Dalvin Cook qu'est-ce que je voulais dire ? il y avait un autre élément sur lequel je voulais m'attarder aussi donc le bloc clé ici en bout de ligne ah si, voilà, ce que je voulais dire c'est que si on essaie d'analyser un tout petit peu ce qu'on aurait dû faire à la défense sur cette action et bien en fait, ça s'est joué vraiment sur le bloc du tight end numéro 84 en fait, à ce moment-là de l'action le problème de ce outside linebacker ou un Dien peut-être, je ne sais pas sûrement outside linebacker plutôt et bien en fait, c'est qu'il est positionné beaucoup trop loin et il y a trop de distance en fait entre ce D-line qui s'est fait emmener je vous l'ai dit il s'est fait vraiment emmener sur la gauche par ce double team là vous voyez, double team ici et le tight end qui vient bloquer et si jamais le numéro 51 décide de venir là et bien le tight end est là pour l'attendre et venir vraiment bloquer sur l'extérieur et en fait, ce qu'il aurait fallu faire déjà que le D-line ne se fasse pas emporter comme ça mais là pour le coup, il n'a pas vraiment décidé et c'est ce numéro 91 qui aurait dû attaquer plus vite ici et vous voyez qu'en fait, si l'impact plutôt que d'attendre puisqu'il y a encore là on ne le voit pas mais il y a encore un DB ici qui peut bloquer l'extérieur mais plutôt que d'attendre ici le numéro 91 s'il était venu prendre le contact et venir infliger un contact et faire reculer le numéro 84 et pas encaisser le bloc et subir le bloc et bien vous voyez qu'ici là, forcément on se retrouverait avec un amas de joueurs et ça aurait été beaucoup plus compliqué sûrement que Dalvin Cook aurait dû rebondir sur l'extérieur et ce serait peut-être, on l'espère, fait plaquer par le DB en tout cas, ce n'est pas le cas ici regardez-le le outside end backer, il attend là il va encaisser le bloc mais il est trop loin il y a beaucoup trop d'espace entre lui et le reste de la défense et Dalvin Cook qui n'a plus personne pour le plaquer et qui va marquer ce touch voilà donc un jeu en counter parfaitement réalisé de la part des Vikings qui égalisent sur ce jeu à 7 partout et qui vont finir par gagner le match par la suite voilà j'espère comme d'habitude que ce tableau noir vous aura été utile n'hésitez pas dans les commentaires à donner des idées d'autres jeux à décrypter et je vous dis à très bientôt sur Tojone Actu à plus tout le monde ciao 20, 2, 5 Touchdown 1, 2, 3 2, 3 2, 4 2, 4